Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Déjà presque 2000 personnes, déjà presque 2000 personnes, alors qu'il est à peine de commencer. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre de Géopolitique Profond du mois de décembre. On parle de Géostratégie, Mondialisme, Technoscience, Macroéconomie avec Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Jean-Maxime Cornet, etc. Vous y allez, vous vous y abonnez. Voilà, ça, c'est fait. Et puis ce soir, on va parler de la grande affaire Jean-Michel Tronieu que vous adorez tous. Et que ici aussi, on adore et on aime ça parce qu'on aime sortir les affaires de la République, les affaires cachées de la République. Alors, on a avec nous notre ami Xavier Poussard que vous avez déjà vu dans l'émission spéciale, Cyril Hanouna. Voilà, et je vais vous montrer, tiens, le fait et doc de ce mois-ci spécial Jean-Michel Tronieu. Regardez bien, regardez comme il est beau, regardez comme il sent bon, comme il sent le sable chaud. Il est là, en exclu. Vous pouvez l'acheter en allant sur le lien en description, sur le site de faits et documents, ou alors en allant à la librairie Vincent, chez notre ami Vincent, le commandé. Allez-y. C'est une vraie enquête de journalistes et je vous invite à y aller. Ce soir, Xavier Poussard, rédact chef de faits et documents. Faits et documents, la lettre d'information confidentielle fondée par le regretté Emmanuel Rattier, que nous saluons et j'espère que là où il est, il nous regarde et j'en suis sûr. Parce qu'au moins là, il est fier de voir ces types d'enquêtes, comme les enquêtes sur Cyril Hanouna, comme celles sur Borello, etc. Bonsoir, cher Xavier, comment vas-tu ? Bonsoir, Mike, bonsoir aux auditeurs de Géopolitique Profonde. Écoute, ça va, on fait aller un peu refroidi, un peu grippé, mais tu vois, on est là. Toujours là, tu étais toujours présent. Donc, on va parler de ce faits et documents de ce mois-ci. Allez-y, le lien est en description, commandez-le. C'est chaud, franchement, cette affaire-là, c'est quelque chose. Écoute, c'est la suite d'une affaire commencée en 2021, on pourrait revenir dessus. Donc ça, c'est le nouveau numéro. Et cette affaire avait, comment dirais-je, suscité l'intérêt du public et en même temps paraissait assez complexe. Et moi, j'ai voulu à tout prix, pour moi, de toute façon, il était clair que si je republiais, c'est que j'avais quelque chose de nouveau à dire. Je ne voulais pas faire de la brigitologie, un truc qui part dans tous les sens, extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vraiment un numéro simple. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'affaire prendrait ce numéro. Au moins, il aurait en 12 pages, de façon très visuelle, un aperçu global de l'affaire qui est effectivement une exclusivité, c'est-à-dire la photo de Jean-Michel Tronieu. On va en parler, parce qu'il y a une nouvelle preuve, on va dire. Mais avant ça, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé cette grande enquête, il y a plus de deux ans et demi, cette enquête, ou même trois ans, sur Brigitte Macron ? Déjà, je dois dire qu'en fait, il y a des personnages qu'on suit de près à Fait et Document. Et très rapidement, je dirais, dès 2012, puisque Emmanuel Arrattier fait le premier portrait d'Emmanuel Macron en novembre 2012, a été détecté très en amont. Et d'ailleurs, c'est le premier portrait qui parle de son épouse, Brigitte. On est tout de suite très intrigués par ce sujet. Et à l'époque, il n'y a aucune photo qui sont disponibles d'elle. Les premières photos qui sont disponibles vont sortir dans Closer en septembre 2014. Et je me rappelle être au bureau avec Emmanuel Arrattier, recevoir Closer, regarder ça et se dire « Mais c'est quoi encore ce truc ? » Et puis, je m'intéresse au dossier, j'archive absolument tout ce qui passe. Et la biographie de Brigitte Macron va connaître une phase de surmédiatisation sur la période 2015-2016. Et en superposant les portraits, je vais m'apercevoir qu'il n'y a rien qui colle. La première fois, d'ailleurs, que je m'aperçois qu'il n'y a rien qui colle, c'est précisément en septembre 2014, juste avant la sortie des photos de Closer. Je dois faire pour le site d'Égalité et Réconciliation une actualisation de la biographie fait et document d'Emmanuel Macron, qui a été faite deux ans plus tôt. Et comme Macron vient d'arriver à Bercy, Emmanuel Arrattier me dit « Tiens, fais une actualisation et puis on publiera le portrait sur Égalité et Réconciliation. » Et là, j'actualise et je lis dans Le Monde qu'elle l'a connue quand elle était sa prof à Henri IV. Alors que dans le portrait qu'on avait fait, elle l'avait connue à Amiens. Là, je me dis « Mais c'est quand même bizarre. » Et bon, je ne me l'explique pas à ce moment-là. Et puis, en faisant des archives, à chaque fois que je vais lire des choses, je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui colle, que cette biographie est très bizarre. Il faut comprendre que quand on fait une biographie, si vous voulez, vous avez d'abord un squelette, ensuite vous ajoutez la chair avec des personnages, l'âme d'année, en général le rôle du père, le rôle de la mère, le milieu social, etc. Et tout ça devient tout cohérent. Et quand on réussit un portrait, c'est quand on arrive à saisir l'âme du sujet, c'est-à-dire à presque animer le portrait. Et souvent, les gens me disent « C'est incroyable, tu as fait le portrait d'un tel. Je l'ai très bien connu, je le connais très bien. C'est exactement lui, tu l'as saisi. » Et donc, sur Brigitte Macron, je vois ce côté insaisissable. C'est-à-dire que même au niveau des os pour assembler le squelette, qui est normalement la partie de base qui se fait en dix minutes à partir d'une biographie du bulletin quotidien ou du Wouzou, etc., ou même Wikipédia, pourquoi pas. Là, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a une biographie qui tient en très peu de lignes, c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est Brigitte Tronieu, née le 13 avril 1953 à Amiens, qui est la sixième fille du chocolatier Jean Tronieu, qui est plutôt une famille de droite très installée à Amiens, qui a participé à l'élection de Gilles de Robien. Elle va épouser, à l'âge de 21 ans, en juin 1974, un banquier qui s'appelle André Ozière, de qui elle aura trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiffaine. Et puis, elle va se recycler dans l'enseignement assez tardivement à la fin des années 80, et d'abord en Alsace, puis elle est mutée à Amiens en 1991. Et de là, en 1992, elle va tomber éperdument amoureuse d'un élève qui est brillantissime, qui est le futur Mozart de tout, qui s'appelle Emmanuel Macron. Et de là, ce couple qui va se former va partir à la conquête de Paris, elle devenue professeure à Saint-Louis de Gonzague, c'est-à-dire à Franklin, et lui, brillant et narque, et tous deux vont conquérir Paris. Et bon, il y a quand même, au cœur de cette biographie, j'irais un non-dit, c'est-à-dire que ce fait est aujourd'hui très connu et avéré. C'est la question de l'âge de la rencontre, où là, c'est un journaliste remarquable qui a fait un livre qui s'appelle Opération Macron, qui devait être édité au seuil, et finalement, le livre a été bloqué au seuil, donc il a dû être édité en Belgique. Il a eu très peu de promos, je crois qu'André Bercoff et Daniel Schneiderman l'ont reçu, il a eu peut-être un enjeu filet dans l'humanité et dans le monde diplôme. D'ailleurs, j'ai compris après qu'il avait sans doute opéré avec les archives de François Ruffin, parce que François Ruffin était à la pro avec Macron, et dès qu'il a vu Macron émerger en 2012, comme moi de mon côté, il s'est mis à faire des archives en disant ce type qui a un truc spécial, il était à la pro avec moi, etc. Et je pense que c'est lui, d'ailleurs il est préfacier du livre d'Éric Stemmelen, qui va fournir cette documentation, et Éric Stemmelen va être le premier, donc à l'été 2019, à superposer les biographies de Brigitte et montrer qu'il y a un énorme problème autour de la rencontre. Je précise que quand le livre d'Éric Stemmelen sort, j'ai un contact qui travaille dans le renseignement et qui a ses entrées à l'Élysée, qui me dit « Tiens, il y a un truc qui est sorti, je ne sais pas ce que c'est, c'est sorti en Belgique, ça, ça les fait chier ». Donc je me procure le livre, et en fait, en superposant, il démontre qu'en fait, entre 2015 et 2016, il y a eu deux ans de médiatisation intensive de Brigitte, où on nous a menti, sur l'âge de la rencontre, et au fur et à mesure des réécritures, l'âge de Brigitte avance, et l'âge de Macron recule. C'est-à-dire qu'au début, on est à Macron à 17 ans, elle 36, donc un jeune homme vigoureux avec une femme encore très belle, et à la fin, on est sur 14, 39, ça donne 15, 40, 16, 41, etc. Donc en fait, c'est une histoire relativement invendable dès le début. Donc il y a ce problème, et parallèlement à ça, en 2017, je discute avec d'autres journalistes qui me disent, bon, il y a un portrait quand même à faire, c'est le premier mari de Brigitte, André-Louis Ozière, donc il y a déjà une ambiguïté sur le nom, en fait, il s'appelle André-Louis, mais après, il s'appelle André-Louis, des fois, il s'appelle Jean-Louis, c'est très très bizarre, et ce type, surtout, est introuvable. Les journalistes britanniques ont cherché, par la suite, une journaliste qui fait des portraits dans le JDD ou dans Vanity Fair qui s'appelle Sylvie Baumel va faire un livre entier où elle recherche le premier mari de Brigitte, donc André-Louis Ozière, et elle ne le trouve jamais. Donc c'est un livre absolument pathétique puisqu'elle cherche un type et il y a zéro résultat à son enquête. Et je lis les biographies de Brigitte Macron, à chaque fois, c'est des incohérences en plus, à chaque fois, c'est des journalistes qui se cassent les dents, etc. Et je me dis, bon, c'est quand même bizarre et les premières fois où j'ai donc voulu écrire sur André-Ozière, j'ai trouvé donc au Ouzou ce Jean-Louis Ozière qui s'appelle Jean-Louis André-Ozière qui a pratiquement le même nom, pratiquement la même date de naissance, etc. Mais bon, visiblement, ce n'est pas lui. Et puis, je télécharge des documents de la chocolaterie trogneux qu'on peut trouver sur des sites type infogreffe, etc. et je m'aperçois qu'il y a un membre de la famille qui n'apparaît pas dans les biographies qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Et je remarque aussi qu'Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron et que dans sa fiche d'inscription à Sciences Po, il a précisément oublié ce prénom Jean-Michel. Je remarque, le père s'appelle aussi Jean-Michel. Je remarque, le frère de la mère Françoise Noguès s'appelle Jean-Michel Noguès. Et donc, je mets Jean-Louis Ozière, point d'interrogation et j'écris Jean-Michel, point d'interrogation. C'est bizarre ce nom qui revient et puis ce frère caché. Et puis, le temps passe, je discute avec des gens, il y a du off, etc. Mais c'est très compliqué de faire quelque chose avec du off. J'ai déjà du off qui va dans le sens du transsexualisme. Mais bon, en même temps, transsexualisme, c'est-à-dire si ce n'est pas une femme, alors c'est qui ? C'est ça la question. Donc, je suis un peu, bon, je recherche quoi. Et un jour… Toi, tu as tout de suite pensé à ça ou ce n'était pas d'abord des recherches ? Non, au début, c'est une hypothèse. Par exemple, j'ai un contact au fonctionnaire qui me regarde d'un air entendu. On me dit mais enfin, c'est un homme. Mais de façon… Et moi, je ne percute pas, je ne suis pas spécialement dans cette idée-là. Et un jour, donc en juin, 2021, ça a été raconté par Natacha Ray, Alain Soral mange avec des dînes avec Richard Boutry et il m'appelle en sortant du repas et il me dit tiens, c'est marrant, Boutry, il a rencontré une nana qui est capable d'expliquer que Brigitte c'est un transsexuel. Moi, je prends, mais je prends comme j'ai pris des tas de gens qui avaient des théories sur Macron, si tu veux. et elle, donc Natacha Ray, donc je rentre en contact avec elle, je l'appelle, alors elle me dit qu'elle a un dossier, etc., etc., et bon, je discute avec elle et surtout, c'est la première personne qui me parle et de Jean-Michel Tronieu et de Jean-Louis Ozière, donc ces deux personnages que j'ai croisés en relisant Madoc, en essayant de chercher deux, trois trucs et elle, elle donne une cohérence à ça, c'est-à-dire qu'elle dit Jean-Louis Ozière et le doublon du faux premier mari de Brigitte, Brigitte et Jean-Michel Tronieu, il a été avec une femme qui s'appelle Catherine Audoua, d'où les trois enfants et les trois enfants portent ce nom-là parce qu'ils ont été adoptés par Jean-Louis Ozière. Bon, moi, je vérifie rapidement qu'elle n'a pas de dossier, c'est-à-dire que, pour moi, c'est très clair dès le début, c'est ce qu'on appelle une théorie, c'est à la one again, mais en même temps, j'aime bien ce truc-là de chez Natacha Ray, du sauter freestyle, c'est-à-dire, c'est intuitif, on va dire, c'est vraiment de l'intuition féminine si on veut et à la limite, ça me plaît, mais elle n'a pas de dossier. Bon, moi, je lui dis, je ne sais pas comment je vais pouvoir relayer votre thèse, alors elle, elle veut effectivement que je fasse une interview d'elle, etc., mais ça me paraît très compliqué puisqu'elle n'a jamais rien publié par ailleurs, elle n'a pas signé un seul article de sa vie, enfin, c'est vraiment de l'amateurisme complet. Et bon, je fais des recherches avec elle, donc je l'accompagne un peu dans ses recherches et je trouve le numéro de Catherine Audoua, donc la femme qu'elle suspecte est la mère des enfants de Brigitte Tronieu et elle va la contacter en lui disant je sais tout sur vous, je sais tout sur Jean-Michel, je sais tout pour Laurence, Stéphane et Sébastien et elle lui envoie des assemblages photos, donc un assemblage photo suggérant que Jean-Louis Ozière et André Ozière et suggérant que Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en garde à vue, c'est-à-dire que je suis au téléphone avec elle et j'entends derrière les flics qui arrivent, qui forcent sa porte et qui vont lui prendre ses appareils, etc. Elle va être interrogée, ensuite son téléphone ne répond plus, elle récupérera un téléphone que quelques jours plus tard et moi je me dis comment je vais faire ? Je me dis déjà factuellement, j'ai quelque chose à relayer, il y a cette garde à vue, c'est-à-dire que factuellement, moi mon problème c'est fait et document, donc c'est factuellement, il y a une femme qui dit ça, elle se retrouve en garde à vue, voilà. ensuite je vais quand même embaucher quelqu'un pour aller faire des, m'accompagner pour faire des recherches à la Bibliothèque Nationale de France. Donc on va remonter au niveau de la presse quotidienne régionale, toutes les annonces de faire part, de naissance, de décès, etc. Et ça, ça ne colle pas avec la thèse de Natacha Ray. Donc moi je me dis, bon on a quand même, alors elle, elle dit, bon c'est des faux journaux, etc. Bon moi je, la question du faux n'est pas absurde, ça existe le faux historique, par exemple le serment du Grutli qui est la base de la fondation de la Suisse, on sait aujourd'hui que c'est un faux document, donc ça peut paraître qu'il y a pile au tracté, mais c'est pas, enfin c'est pas probable, mais c'est pas exclu, voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et donc moi je fais les documents, je me dis, bon factuellement elle a été mise en garde à vue, donc ça c'est un truc à relayer, ensuite je relais sa thèse sous la forme interrogative, moi ma politique elle est très très simple, si c'est 100% c'est affirmatif, si c'est 99% c'est conditionnel, si c'est moins de 99% c'est interrogatif, donc je fais sa thèse sous la forme interrogative tout en relayant tous les éléments qui vont contre sa thèse. D'ailleurs elle va être furieuse en vérité à ce moment-là et moi dès le début je voyais qu'elle avait très envie d'exister et je me dis je pourrais m'appuyer sur Richard Boutry puisque c'est Richard Boutry qui fait l'intermédiaire, or Richard Boutry a été présentateur des journaux à France 3 donc il vient de l'audiovisuel public et là moi je pense bon il est quand même journaliste, il va pas, il lui expliquera qu'elle peut pas aller au casse-pipe avec juste une thèse et en fait là elle, elle n'a pas de preuve ? Elle a une autre question, une thèse mais derrière il n'y a pas de preuve concrète c'est ça ? Ah non, non, elle, elle a jamais eu de preuve donc moi je vais lui dire écoutez vous prenez pas la parole vous prenez pas la parole parce que pour l'instant c'est encore c'est pas assez mûr de façon nette et précise je lui dis c'est pas assez mûr on va vous rentrer dedans moi je publie tous les éléments qui vont dans le sens contraire de votre thèse votre thèse je la relaisse sous la forme interrogative elle, elle est furieuse et à ce moment-là je pense pouvoir m'appuyer sur Richard Boutry qui là va être clairement défaillant puisqu'il va dire à Natacha Ray qui elle vit dans sa thèse c'est-à-dire qu'en fait c'est sa vie donc quand je couche le truc sur papier c'est comme si je lui volais son bébé enfin je conçois que ce soit même très violent pour elle et donc je compte sur Richard Boutry pour lui expliquer que ce n'est qu'une thèse et qu'il va falloir encore enquêter ce que je suis vraiment prêt à faire la preuve c'est que j'ai continué à enquêter il n'y a pas de tromperie sur la marchandise vis-à-vis d'elle et à ce moment-là Richard Boutry me dit non mais comment ça c'est son scoop etc je dis il n'y a pas vraiment de scoop pour l'instant c'est une thèse c'est pas vraiment mûr oui mais enfin je dis c'est mieux si elle ne s'exprime pas parce que moi je sais très bien qu'elle, elle est à fond dans son truc et que son truc il est un peu capillotracté il est trop capillotracté pour être tout à fait juste voilà et à ce moment-là Richard Boutry va dire écoutez elle ne s'exprime pas à condition que vous lui donniez 2000 euros c'est les fameux 2000 euros puisqu'ensuite elle a crié partout que j'ai excroqué de 2000 euros je le précise quand même donc en fait c'était un chantage c'est-à-dire Natacha Ré ne t'exprimera pas si vous lui donnez 2000 euros et moi je me dis bon vu comme elle est partie parce qu'elle met déjà sur son compte Facebook je suis rédactrice à fait les documents etc je me dis vu comme elle est partie elle a déjà rompu les termes du contrat si je lui donne 2000 euros et qu'il y a un ordre de virement je suis cuit donc je ne lui donnerai pas 2000 euros et ensuite le dossier est publié donc le dossier est publié alors il se passe des choses très bizarres la même source qui m'avait dit que le livre d'Eric Stemmelen qui était sorti en Belgique en 2019 les emmerdait me dit écoute t'es en train de foutre une merde pas possible il y a une ambiance détestable au château ce que t'es en train de faire ça les inquiète alors je me dis tiens c'est quand même bizarre parce que moi quand je publie je me dis Natacha Ré tient quelque chose ça j'en suis sûr à 80% après sur le détail de la thèse comme je t'ai dit elle a une intuition les choses méritent d'être vérifiées c'est à dire qu'elle est bon de A à Z pour moi ça n'a jamais été il y a peut-être 20% de chance et je me dis tiens c'est quand même marrant parce qu'ils peuvent débunker ça très facilement et là je vois apparaître dans Gala un article très bizarre qui est une interview d'Amanda Lire on sait que la presse people est très prisée par les macrons pour faire passer des messages c'est pour ça qu'il faut la lire parce que eux font passer leur message par ce biais là parce qu'il faut enfin vous voyez c'est pas on décide pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien c'est écrit comme ça et donc pendant que je publie ma série parait dans Gala du 7 octobre 2021 un article hallucinant une interview d'Amanda Lire qui s'appelle Amanda Lire deux points Brigitte Macron le féminisme et moi là je me dis c'est quand même hallucinant pour les jeunes qui nous regardent Amanda Lire est une ancienne chanteuse diva du disco égérie de Dali dont on ne sait pas si elle aurait été un homme ou une femme bon il y a beaucoup alors Amanda Lire c'est la bio la biographie parce que quand on fait des biographies il y a des types de biographies je vais expliquer je vais donner un exemple très très simple si je fais la biographie d'un individu qui est producteur à France Culture d'accord dont les parents ont été des leaders de 68 et puis ensuite qui sont devenus des pontes de l'université et le grand-père était fourreur passage brady bon je me dis c'est une biographie de juif achkénase je ne m'avance pas beaucoup en le pensant je fais personnalité d'un type septième fils d'un amiral devenu après 68 une personnalité du monde de la culture à Paris et on ne lui connait pas de femmes et d'enfants bon je ne m'aventure pas beaucoup si je pense qu'il est homosexuel et Amanda Lyre c'est la biotype du transsexuel c'est à dire en fait la question du passé d'avant qui en fait était un traumatisme puisque c'est ce qu'on appelle un trouble qu'on appelle la dysphorie de genre dysphorie de genre c'est Mike Borowski se met nu devant son miroir il voit son sexe et il dit non je suis une femme c'est ça la dysphorie de genre ça a été classifié maladie mentale par l'OMS jusqu'à très récemment donc en fait ça crée une comment dirais-je une mentalité de dissimulation et de travestissement si on veut de la réalité et du passé et de travail sur cette histoire qu'on raconte qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres qui prend la forme d'un labyrinthe ce qui crée des personnalités extrêmement complexes à Mandalire c'est pas rien c'est pas une petite personnalité c'est à dire que quand par exemple à Mandalire comment on identifie que c'est Alain Tap parce qu'avant de s'appeler à Mandalire qui est un surnom donné par Salvador Dali elle a été Pekido Slow à Londres à la fin des années 50 et quand elle est Pekido Slow elle est quand même le dealer de Mick Jagger tu vois faut quand même se réveiller tôt pour être le dealer de Mick Jagger tu vois c'est pas un type en lacoste chouf chouf quoi tu vois et c'est quelqu'un qui a eu un énorme succès qui a été une grande star voilà qui a été la star des télé de Berlusconi mais même quand on prend des trans tout ce n'est l'exemple principal c'est le chevalier Déon qui a été au 18ème siècle sous le règne de Louis XV un des principaux espions de la couronne de France parce que justement il intégrait les cours étrangères en jouant justement sur cette ambiguïté et qu'il rendait à la fois attirante et repoussante etc donc c'est c'est pas des personnalités enfin c'est des personnalités à la fois c'est des personnalités très complexes et moi quand j'étudie la biographie d'Amand Alir puisque je me dis bon c'est la première fois que je vais faire une biographie où je vais me demander si une femme est un homme donc la référence pour moi c'est Amand Alir et là je vais regarder le dossier Amand Alir on a des archives je vais reprendre toute la biographie d'Amand Alir et je vais voir qu'il y a exactement les mêmes traits caractéristiques que pour Brigitte Macron donc c'est pour ça que dans un premier temps je vais relayer en disant voilà il y a des incohérences il y a une dame qui a une thèse donc j'expose la thèse et ensuite je dis après tout donc c'est le chapitre qui s'appelle si c'est un homme je dis après tout vous l'avez tous pensé vous l'avez tous pensé et la biographie et donc c'est vrai que quand Natacha Ré va faire sa vidéo alors le dossier va infuser pendant quelques mois la preuve c'est que dans Le Monde en novembre paraît un article où l'Elysée se prépare pour la présidentielle de 2022 et dans cet article il est précisé qu'il y a une cellule à l'Elysée qui est chargée de surveiller plus particulièrement les boucles Telegram et jeuxvideo.com je me dis tiens il y a un mec à l'Elysée qui est payé pour regarder jeuxvideo.com je vais voir ce qui se passe sur jeuxvideo.com et là je vois qu'il y a 70 pages de discussion sur l'enquête de faits et documents où les gens se l'échangent un peu sous le manteau discutent c'est quand même important sur 70 pages donc en fait le dossier comme ça infuse et quand Natacha Ré va prendre la parole effectivement comme à ce moment-là Youtube est très très contrôlée à cause du Covid elle passe en fait sur une chaîne qui est complètement sous les radars donc par le jeu des algorithmes comme c'est pas détecté ça va monter l'Elysée n'est pas préparée en plus Antoine Choteau qui est le mari de Tiffany Osier ce jour-là dit Zemmour et de Villiers qui sont dans un avion j'aimerais bien qu'ils se crashent donc en fait ça commence à monter sur Brigitte Macron avec ça et puis en même temps l'algorithme n'est pas détecté sur Natacha Ré et là ça fait une sorte de boom et à ce moment-là l'Elysée est complètement comment dirais-je ils sont déstabilisés c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans la communication ils ont un certain nombre de scénarios de crise et ça ils ne sont pas du tout préparés c'est-à-dire Natacha Ré avec une voyante enfin c'est complètement est-ce que ça vient des Russes est-ce que ça vient des Américains enfin ils sont vraiment complètement désarçonnés et ils vont avoir une réaction c'est-à-dire que les journalistes vont les appeler et à ce moment-là ils disent bon ben on va porter plainte et à ce moment-là Reuters fait une dépêche donc Brigitte Macron accusée d'être son frère va porter plainte donc une dépêche Reuters si tu veux dans le circuit mondial de l'information il n'y a pas plus officiel et là ce qui est étonnant c'est que les télés du monde entier vont traduire en audiovisuel donc c'est-à-dire visuellement c'est-à-dire avec la photo de Brigitte et la photo de Jean-Michel même des visuels de faits documents etc la dépêche de Reuters donc principalement en Turquie en Chine en Russie en Russie aussi voilà assez peu dans le monde occidental mais ça va devenir un phénomène ça devient un phénomène mondial à ce moment-là beaucoup de groupes se créent pour faire des recherches sur le dossier donc moi-même j'ai mon propre groupe ensuite il y a par exemple un groupe qui s'appelle Précibus un autre groupe sur Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Tronieu et tout le monde va commencer à passer au pain fin pour voir là où le bas blesse dans l'hypothèse de Natacha Ray et ce qui est valable et parallèlement à ça vont être engagées trois procédures judiciaires contre Natacha Ray et Savoyante donc une par Catherine Audois et Jean-Louis Osière donc la femme qu'elle suspecte d'être la mère des enfants de Brigitte Tronieu et l'homme qu'elle suspecte d'être la doublure du premier mari fictif donc ça c'est la première donc en diffamation une deuxième pour atteinte à la vie privée et une troisième pour diffamation envers Jean-Michel Tronieu et Brigitte Macron en tout cas sur le fond de l'affaire voilà alors c'est ça qui est intéressant ça c'est le premier le premier moi c'est la première chose que je vois c'est à dire moi je ne me dis pas tout est faux tout est bidon je me dis il faut voir ce qu'ils nous disent moi ce que je vois c'est qu'il y a trois plaintes et qu'il y en a sur les trois plaintes le fond de l'affaire n'est jamais abordé c'est à dire qui est Brigitte Macron est-ce que Brigitte Macron et Jean-Michel c'est jamais abordé mais ils sont quand même capables de produire des documents où il y a et Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu sur la première procédure en fait il va y avoir deux agendas c'est à dire qu'il y a deux groupes ensuite de procédures il y a le groupe Catherine Audois et Jean-Louis Auzière et il y a le groupe Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu donc en fait sur le premier groupe Catherine Audois et Jean-Louis Auzière on sent que la partie civile veut accélérer pour obtenir une condamnation le plus rapidement possible condamnation qui va être obtenue en juin dernier condamnation définitive donc là on nous dit Catherine Audois n'a jamais eu d'enfant donc elle n'est pas la mère des enfants de Brigitte Tronieu et Jean-Louis Auzière n'est pas André Auzière il ne peut pas être produit une photo d'André Auzière et une série de photos de Jean-Louis Auzière à travers les âges donc et puis des documents qui attestent effectivement que Catherine Audois n'a pas eu d'enfant que de toute façon au moment de la naissance des enfants de Brigitte Tronieu elle était en déplacement etc donc là il y a une condamnation mais la condamnation c'est pas Brigitte Macron qui l'obtient or là où par exemple Wikipédia est malhonnête c'est qu'il laisse entendre que Natacha Ray a été condamnée par Brigitte Macron ce qui n'est absolument pas vrai ce qui est faux sur le deuxième groupe d'abord il y a une plainte très bizarre qui est sur atteinte à la vie privée Natacha Ray tu l'as eu en interview elle est quand même hyper loin puisqu'elle disait je cite Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel fin de citation bon la justice voit ça atteinte à la vie privée le TGI de Paris dit non on annule cette procédure c'est soit diffamation mais ça peut pas être atteinte à la vie privée vu les accusations donc là ça va être encore un nouveau bad buzz pour l'Elysée puisque les médias internationaux par exemple aux Etats-Unis Zero Edge qui est un média économique très suivi va reprendre Brigitte Macron accusée d'être un homme le TGI de Paris annule la procédure donc il reste mais qu'est-ce que ça signifie ça qu'il y a un bad buzz et que l'Elysée ne cherche pas à aller dans le fond de l'affaire moi à ce moment là je me dis je vais voir comment ça bouge parce qu'en fait ils peuvent débunker très rapidement moi d'ailleurs quand il y a le début du buzz je me dis on va voir Tiffé Nauzière apparaître sur les écrans comme elle l'a fait sur Bolsonaro avoir une photo de Brigitte Macron avec ses enfants et une photo du frère et nous dire vous voyez vous êtes des débiles en plus c'est au moment où il y a les antivax qui sont vraiment dans le viseur du pouvoir et Natacha Charest en plus associe son affaire au combat des antivax puisqu'elle dit je donnerai des preuves etc ce qui est un bluff mais elle le dit donc elle associe son combat des antivax à son truc sur Jean-Michel Tronieu ce qui est quand même assez dangereux mais eux sont quand même incapables de répondre c'est à dire qu'ils sont quand même incapables de répondre il y a une réaction de panique ils ne savent pas à quoi ils ont à faire d'ailleurs Natacha Charest la preuve que c'était un individu complètement isolé qui n'était pas manipulé et c'est aussi ça qui m'avait plu chez elle même si ça ça n'a pas été compris sur le coup les gens me disent mais c'est qui cette nana etc et moi je dis précisément c'est ça que j'aime bien c'est que c'est intuitif et d'ailleurs il y a un rapport maintenant qui sort tous les ans inter-service de renseignement DRM des GSE des GSI qui s'appelle Viginum et qui fait des influences étrangères sur internet alors que moi je sais qu'ils se sont posé la question de savoir si ça venait de Poutine si ça venait de Hollande même etc mais sur Viginum finalement l'affaire Jean-Michel Tronieu elle n'apparaît pas puisque ce n'est pas une ingérence étrangère c'est franco-français donc c'est aussi ça que j'avais bien aimé chez Natacha Charest elle a des défauts de ses qualités et tout ça pour dire que Brigitte Macron va faire des interventions sur RTL où elle est très très mal à l'aise d'ailleurs c'est devenu l'un même ces interventions que tu as vues sur RTL et sur TF1 comment tu les as senties ces interventions ça va être très naturel moi je me suis dit à ce moment là en fait quand j'ai vu comment Brigitte Macron était mal à l'aise et la panique dans leur réaction je me suis dit c'est comme en fait si tu veux l'image à ce moment là je la donne aux gens que j'ai au téléphone parce que les gens me disent est-ce que je relais est-ce que je relais moi je dis c'est encore trop tôt pour relayer c'est pas encore bien abouti te mets pas dans la merde mais moi j'ai l'impression elle me donne l'impression si je prends une comparaison qui va parler à tout le monde c'est comme si vous êtes dans votre salon et que vous avez une balle de sniper qui vient se nicher à côté de votre oreille quoi c'est à dire qu'en gros elle est pas passée loin voilà elle est pas passée loin et voilà et quand je verrai les assignations tombées j'aurai de plus en plus et plus le temps va avancer plus j'aurai moi cette intime conviction et donc là donc s'engage une phase où nous on enquête donc on passe tout au pain de fin donc c'est à peu près ces deux dernières années quoi on a bon on a pas enquêté H24 si tu veux faut quand même qu'on publie sur d'autres sujets on prête les affaires courantes etc mais dès que j'avais un peu de temps j'enquêtais d'autres groupes enquêtés etc et puis en même temps la procédure avancée donc on récupère les photos de Jean-Louis Ozière les photos d'André Ozière nous quand on avance dans notre enquête donc on remonte dans le passé donc rapidement on établit qu'il y a bien Brigitte Tronieux et Jean-Michel Tronieux ça il n'y a pas de problème donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller en bibliothèque et avec l'aide aussi du groupe Télégram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Tronieux qui vont trouver une partie de ces documents on va reconstituer les listes de classe de gens qui ont été avec Brigitte Tronieux ou Jean-Michel Tronieux ça paraît tout simple à faire mais essaye de le faire ne serait-ce que sur toi est-ce que c'est ça le nom ? voilà donc je vais t'expliquer ensuite comment on fonctionne donc c'est très compliqué parce qu'en fait tout est dispatché par exemple sur Brigitte Tronieux puisqu'en fait c'était le sacré cœur à Amiens mais l'archiviste du sacré cœur ne voulait pas nous donner les listes alors en plus il nous disait qu'à l'époque le sacré cœur avait été jumelé avec Sainte-Claude qui lui dépend des Ursulines aux Ursulines il ne voulait pas nous donner des listes donc du coup on a une partie des listes qu'on a récupérées à la Bibliothèque Nationale de France une partie des listes aux archives départementales une partie des listes aux archives municipales sur Jean-Michel Tronieux on récupère une partie à la BNF une partie aux archives des Jésuites donc on reconstitue les listes une fois qu'on a reconstitué les listes on prend tous les noms et ensuite on fait une petite notice biographique pour chaque type c'est-à-dire grosso modo son adresse son numéro de téléphone et puis pour les filles à chaque fois il a fallu quand même retracer le mariage puisqu'en fait il y a la question du nom de jeune fille sur les filles etc et donc ça ça nous mène en juin parallèlement au procès en juin dernier parallèlement au procès et là pendant un mois et demi je vais appeler donc on a à peu près une centaine de noms de chaque côté quoi donc on a 200 personnes à contacter et je vais les contacter un par un enregistrer leur témoignage voilà bonjour je m'appelle Xavier Poussard je couvre l'affaire de ces femmes qui accusent effectivement Brigitte Macron d'être un homme et d'être Jean-Michel Trougneau et moi je voudrais justement du matériel je ne veux pas seulement des documents administratifs parce qu'on voit bien que dans la biographie le problème qu'on a c'est systématiquement ce problème du passage à l'image et donc je vais récupérer un certain nombre de témoignages un certain nombre de documents et qui vont donner ce numéro alors sur Brigitte Trougneau j'ai pu voir des photos donc de Brigitte Trougneau jeune avant ça avant ça qui est Jean-Michel Trougneau d'abord alors Jean-Michel Trougneau officiellement c'est le frère aîné de Brigitte Macron or ce frère a été complètement évacué de la biographie moi c'est ça qui m'avait intéressé c'était un mystère c'est à dire que si vous voulez à la limite si vous faites votre portrait enfin si vous faites votre portrait par la presse et que vous n'insistez pas sur vos frères et sœurs bon il n'y a pas de sujet si on veut mais là les biographies de Brigitte Macron insistaient beaucoup sur le côté famille parce qu'en vérité les trougneux ont été vendus comme un argument pour détourner le regard de Macron c'est à dire que Macron il ne vend pas grand chose il est inspecteur général des finances il a été banquier chez Rothschild c'est un haut fonctionnaire etc c'est pas très sexy alors que les trougneux ça permet de vendre la petite enfin la grosse PME de province qui a réussi c'est des gens respectables qui sont enracinés dans le réel qui sont enracinés dans une province c'est une famille qui en plus avec le père qui a marié ses filles etc qui sont alliés avec les guedets qui sont des gros concessionnaires automobiles etc donc en fait ils insistent beaucoup sur la famille trougneux parce qu'il ancre si tu veux le récit présidentiel dans le pays réel donc dans les biais de Brigitte Macron on a des tas de pages sur la soeur machin la cousine machin le cousin machin donc vraiment c'est une partie importante de ce qui est donné au public or on a évacué ce frère ce frère a été complètement évacué son existence n'est révélée incidemment qu'en 2019 par Brigitte la journaliste qui a cherché le premier mari mais qui n'a jamais réussi à le retrouver donc voilà tout ça pour dire que là donc nous on est sur simple ça veut dire qui est Brigitte Trougneux qui est Jean-Michel Trougneux moi je veux des photos voilà je veux pas seulement la photo du gamin sur la photo de famille et je veux des photos de Brigitte Trougneux et donc ce que je vais vérifier en regardant les photos qui ne sont pas diffusées dans le fait des documents puisque les dames qui me les ont données ne voulaient pas être mêlées à l'affaire et elles m'ont demandé de ne pas les diffuser elles m'ont laissé les consulter ce que je peux dire de ces photos de Brigitte Trougneux qui de toute façon étaient en qualité inférieure de celles que j'avais Brigitte Trougneux est bien la communiante sur la photo et Brigitte Trougneux est bien la mariée sur la photo de mariage cette photo de mariage qui était extrêmement bizarre puisque c'était la première fois que je voyais une mariée qui n'était pas le même personnage qu'ensuite ça c'était pour moi un des trois jours c'est-à-dire que cette photo de mariage c'est en train de dire que Brigitte Trougneux donc Brigitte Macron est bien la photo de la jeune communiante et de la femme mariée c'est ça ? Exactement exactement mais c'est là où ça devient intéressant c'est que cette photo de mariage quand on regarde bien elle n'a été diffusée dans la presse qu'à partir de 2019 et elle n'a été elle a toujours vous pouvez faire le test vous tapez photo Brigitte mariage 1974 photo sur Google vous verrez elle n'est diffusée que dans une version d'extrêmement mauvaise qualité or cette photo existe en version de bonne qualité dans les échos du Touquet elle est publiée en très bonne qualité dans les échos du Touquet et non pas dans la Voix du Nord puisqu'elle est publiée dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale à l'époque et la version en bonne qualité n'est jamais diffusée dans la presse et pour cause parce que dès lors qu'elle est diffusée en bonne qualité on voit que la femme Brigitte Tronieu n'est pas Brigitte Macron or nous donc on a passé tout cet ensemble documentaire on récupère aussi cette photo de Jean-Michel Tronieu qu'on diffuse donc on va passer tout l'ensemble documentaire récupéré sur les osières au moment du procès de la condamnation de Natacha Ray les photos de Brigitte Tronieu et la photo de Jean-Michel Tronieu parce que Jean-Michel Tronieu on nous a quand même présenté on nous a dit non non le frère qu'est-ce que vous allez chercher c'est un petit gros l'Elysée d'ailleurs l'a jamais reconnu ils ont laissé ils ont laissé dire c'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent c'est-à-dire qu'ils ils ne disent pas eux-mêmes ils laissent dire donc là en l'occurrence ils ont laissé dire par un journaliste de valeurs actuelles qui s'appelle Jonathan Moed donc on avait ce petit gros on avait la photo de Jean-Michel Tronieu dans le passé on avait maintenant la confirmation que Brigitte Tronieu était bien la communiante et la mariée et on avait des photos de André Ozière et des photos de Jean-Louis donc on a tout mouliné dans un en fait je me suis dit bon voilà moi j'ai ça et il me faut un juge de paix si tu veux quelqu'un enfin c'était comme comme une si tu veux comme quelqu'un qui vient de l'extérieur et en fait je me suis dit la grande la grande avancée technologique dont on a parlé pendant toute l'année 2023 c'est l'intelligence artificielle c'est le grand sujet de l'année 2023 et je me suis dit ben pourquoi pas traiter ce sujet là à travers l'affaire Tronieu donc je m'étais déjà renseigné et j'avais repéré que le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle est un logiciel chinois qui s'appelle Face++ qui est développé par une entreprise qui s'appelle Megvi et qui est autorisé qui est utilisé par les autorités de la République populaire de Chine dans ce qu'on appelle le crédit social le fameux crédit social ça veut dire que Megvi c'est la société en gros officielle la plus la plus avancée au niveau technique sur la reconnaissance faciale alors c'est reconnu comme tel par le forum économique de Davos par Klaus Schwab si tu vas sur le site du forum de Davos tu verras qu'il expliquait que le leader mondial de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle visuelle c'est à dire la reconnaissance faciale c'est cette société chinoise qui est utilisée dans le cadre du crédit social et qui est sous sanction aux Etats-Unis il me semble pour son utilisation sur les Ouïghours donc moi je me dis bon là on a un outil qui a priori est performant puisque ça met tout le monde d'accord ça met d'accord si j'y ping le forum économique mondial et ça me permet moi je vais soumettre les données donc je vais d'abord essayer de comprendre comment t'as pu te procurer ce logiciel ? alors ce logiciel est en version gratuite sur internet pour la simple et bonne raison qu'une version gratuite parce qu'il permet d'améliorer le logiciel c'est à dire qu'effectivement par l'utilisation gratuite on donne des visages à mouliner à la machine et donc le logiciel devient de plus en plus performant par sa version d'essai c'est le fameux quand c'est gratuit c'est que c'est toi le produit bon donc voilà tout simplement j'utilise comme ça puis je vais essayer de comprendre vraiment comment fonctionne l'outil donc je vais faire des batteries de test sur d'autres configurations donc ce que je peux dire il y a pas ce que là j'ai tous les tests que tu vas tu vas parler de tes tests mais je voudrais dire aux spectateurs que les tests sont dans le fait et document de ce mois-ci déjà les tests et les conclusions sont publiés les gens peuvent les refaire chez eux même je veux dire j'ai pas voilà donc en fait c'est assez simple il y a deux configurations il y a la configuration adulte adulte et la configuration enfant adulte c'est deux choses très très différentes j'insiste vraiment sur ce point sur la configuration adulte adulte le logiciel est quasiment infaillible mais vraiment c'est très très impressionnant c'est à dire qu'on a publié un certain nombre de cas même des gens ont connu des modifications physiques très très radicales que ce soit en raison de la chirurgie esthétique ou en raison d'accidents et là la reconnaissance faciale est vraiment hyper performante vous prenez par exemple Brigitte Bardot en 1954 et vous prenez Brigitte Bardot aujourd'hui le logiciel vous la reconnais Catherine Deneuve pareil on a publié aussi Bernadette Chirac et Léonore Roosevelt parce que c'est des photos au moment de leur mariage et des photos dans l'extrême vieillesse donc là ça reconnaît on a testé aussi des gens par exemple Mickey Rourke qui a vraiment changé de tête Thierry Mugler on a testé Sylvain Tesson qui est un écrivain qui a chuté au cours d'une séquence d'escalade et qui a eu le visage complètement enfin il a dû se faire refaire vraiment le visage quoi et là la reconnaissance faciale est hyper efficiente on a pris Jocelyne Wildenstein la femme du marchand d'art Alec Wildenstein qui est considérée comme un des plus gros ratés de la chirurgie esthétique elle est méconnaissable à l'œil nu la reconnaissance faciale la reconnaît le seul exemple et on l'a publié sur lequel la reconnaissance faciale calait c'était Michael Jackson effectivement parce que je pense que d'un côté elle voit un blanc et de l'autre côté elle voit un noir tout simplement là l'intelligence artificielle cale mais en tout cas elle les reconnaît à combien de pourcents ce que je veux dire c'est que Brigitte Macron n'est pas un cas de modification considéré comme un cas de modification physique radicale c'est à dire qu'on n'est pas sur C'est pas Mickey Rourke on n'est pas Mickey Rourke voilà donc ça devrait et donc déjà mais même sur Mickey Rourke ou même sur on est sur quasiment 100% j'ai mis 95% parce que voilà mais en vérité c'est vraiment c'est vraiment quasiment infaillible et ensuite vous avez enfant adulte alors enfant adulte vous pouvez pas déterminer si un enfant est devenu un adulte vous êtes obligé d'être sur un choix réduit je dirais comme un QCM c'est à dire cet adulte ou cet adulte vous pouvez pas être sur un choix ouvert et quand j'ai fait des personnalités sur lesquelles la réponse était déjà connue c'est à dire que je savais que tel enfant était devenu tel adulte j'obtenais un score moyen de 50-55% voilà donc là c'est les deux choses qu'il faut retenir adulte adulte 95% enfant adulte pour une correspondance établie ailleurs dans les deux cas on est sur 50-55% ce qui est quoi ce qui est un bon score quand même 50-55% pour enfant adulte à condition que ce soit testé dans une configuration de choix restreint pour enfant adulte c'est à dire est-ce que cet enfant est devenu cet adulte ou est-ce que cet enfant est devenu un autre adulte mais pas en choix ouvert sur adulte adulte on peut être en choix ouvert c'est ça que je veux dire vraiment donc c'est à dire qu'on obtient un résultat sur adulte adulte alors qu'on obtient une tendance sur enfant adulte j'insiste résultat tendance c'est important pour ce qu'on va dire sur la suite donc sur la suite la reconnaissance faciale sur la première question qui était la question du premier mari va confirmer que André Auxière est bien André Auxière qu'il n'est pas Jean-Louis Auxière que André et Jean-Louis Auxière sont deux personnes distinctes ensuite la reconnaissance faciale confirme donc que la communiante est bien la mariée ce que j'ai pu constater par ailleurs visuellement sur des photos que j'ai à ma disposition mais surtout la reconnaissance faciale va me dire que la mariée n'est pas Brigitte Macron elle n'est pas Brigitte Macron mais elle est Brigitte Tronieux et du coup ça a un grand mystère ou plutôt elle me dit l'individu Brigitte Tronieux né le 13 avril 1953 épouse Auxière en 1974 n'est pas le même individu que l'individu connu aujourd'hui sous le nom de Brigitte Macron donc ça c'est vraiment l'information capitale c'est en ça qu'il y a vraiment une exclusivité c'est-à-dire qu'on a vraiment la confirmation que l'individu Brigitte Macron qu'on connait aujourd'hui quand on googlise n'est pas né Brigitte Tronieux le 13 avril 1953 c'est-à-dire que l'IA le donne avec certitude la réponse à 100% c'est-à-dire que sur la photo de mariage on devrait avoir un score qui est supérieur à 95% c'est-à-dire dans toutes les configurations que j'ai publié des tas de photos de Eleanor Roosevelt à son mariage et à la fin de sa vie de Bernadette Chirac à son mariage et à la fin de sa vie à chaque fois on a du 100% à chaque fois on a du 100% on aurait pu même avoir du 80% ou en admettant que la photo soit de mauvaise qualité là on a vraiment pris la photo de meilleure qualité parce que si on prenait la photo en moins bonne qualité on obtenait un score encore moindre mais là on obtient un score de 37% donc qui est à 60% en dessous 60 points en dessous de ce qui est une équivalence est-ce que ça signifie que vu que le résultat est à 37% qu'il y a un lien de famille quand même voilà c'est ça c'est-à-dire que par exemple sur des liens de famille on va avoir des traits physiques communs il y a aussi cette dimension à l'air de famille mais le 37% peut effectivement provenir du lien familial donc en fait Brigitte Tronieux est la sœur sans doute la sœur du personnage connu comme étant Brigitte Macron donc ensuite venait la question de Jean-Michel Tronieux donc Jean-Michel Tronieux c'est pas très compliqué il y avait on se dit bon de toute façon si Brigitte Macron enfin le personnage connu actuellement sous l'identité de Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieux alors ça conforte là la thèse de Natacha Ré pour le coup donc il y a Jean-Michel Tronieux donc nous on a la photo de Jean-Michel Tronieux qui est une nouvelle photo donc qui est une exclusivité justement comment tu as eu cette photo là je t'ai dit en appelant un par un les gens qui avaient été en classe avec Brigitte et les gens qui avaient été en classe avec Jean-Michel et un d'eux va nous dire bah moi j'étais oui j'étais en classe à la Providence à l'époque tiens je dois avoir ça dans mon tiroir et gentiment il nous envoie la photo quoi tout simplement c'est cette photo sur laquelle cette photo là où tu es en profil voilà c'est cette photo là que personne n'a jamais vue c'est une photo totalement exclusive non c'est une photo c'est une photo privée c'est une vraie exclusivité mais c'est à dire le public ne l'a jamais vue jamais vue non c'est une photo complètement exclusive et c'est pas si simple que ça récupérer une photo privée je veux dire les gens qui ont fait du journalisme d'investigation moi j'en ai eu au téléphone alors après ils le disent pas publiquement mais c'est pas grave mais en off ils te disent tous énorme bravo voilà donc voilà donc cette photo moi je trouve personnellement qu'elle est assez parlante mais bon on va rester sur notre idée de l'arrivée pour les gens qui ne comprennent pas parce qu'il y en a quelques gens qui ne comprennent pas parce que le chat il se défile cette photo là c'est celle sur laquelle Xavier là que Xavier publie là maintenant là où il est voilà donc celle qu'on a publiée quand on a lancé le dossier donc cette photo elle n'est pas travaillée j'ai lu dans des vidéos qu'on l'avait retravaillée non on ne l'a pas travaillée c'est une photo de classe et juste simplement le visage de Jean-Michel Tronieu a été détouré détouré ça veut dire qu'on enlève ce qu'il y a autour mais on n'a pas du tout touché la photo on ne l'a pas du tout retravaillée elle est dans la qualité qu'elle est à l'origine on n'a pas du tout retravaillé avec une intelligence artificielle d'ailleurs c'était quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord avec Natacha Charest c'est que moi mon argument c'était de dire nous on ne ment pas à la limite c'est eux qui mentent nous on ne retouche pas les photos c'est eux qui retouchent les photos avec Michel Marchand tout ça est très connu aujourd'hui donc nous nous ne retouchons pas les photos et nous nous ne mentons pas elle a choisi une autre stratégie c'est pas grave et finalement elle a été condamnée d'ailleurs l'Elysée ça charme sur elle je pense que c'est vraiment très compliqué pour elle ce qui n'est pas bien et pour le coup même si on peut avoir d'être d'accord avec elle non non mais moi je trouve ça dégueulasse parce qu'ils se sont attaqués ils se sont attaqués à elle parce qu'en vérité ils ne pouvaient pas s'attaquer à moi parce que moi mon truc était bétonné que je n'affirmais rien et que c'était très prudent etc et puis que je peux me défendre alors qu'elle c'est une citoyenne isolée et ils se sont acharnés sur elle voilà moi je lui avais décommandé de monter au front toute seule elle a voulu le faire voilà chacun assume ses responsabilités bon donc ensuite il restait donc une fois qu'on avait établi que Brigitte Macron le personnage de Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux née le 13 avril 1953 ce qui est énorme comme affirmation parce que ça veut dire que ça confirme la reconnaissance faciale utilisée par le gouvernement de la République Populaire de Chine affirme à 100% que la biographie officielle de Brigitte Macron est fausse c'est une autre personne c'est une autre personne donc elle n'a Brigitte Macron le personnage connu actuellement comme Brigitte Macron n'a jamais épousé André Ozière et n'a pas eu trois enfants qui s'appellent Laurent, Stephen et Sébastien selon les résultats de l'estimation du logiciel de reconnaissance faciale qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois des uns des autres on peut quand même penser que c'est une machine qui est efficace et cette machine là nous révèle ça avec plus de 60 points de marge c'est pas c'est pas 10 ou 20 points de marge c'est plus de 60 points c'est-à-dire que ça devrait donner 95% et ça nous dit 37 donc ça veut vraiment dire que je répète et j'insiste le personnage Brigitte Macron n'est pas née Brigitte Tronieu le 13 avril 1953 et n'a pas eu trois enfants Laurent, Stephen et Sébastien donc ensuite il restait la question qui est Brigitte Macron qui est le personnage Brigitte Macron on va dire j'insiste le personnage Brigitte Macron donc là il y a l'hypothèse Jean-Michel Tronieu donc le fameux frère qui a été caché dont l'existence a tant dérangé l'Elysée dont on a shadowban sur Twitter le hashtag Jean-Michel Tronieu au bout de 5 jours comme l'avait révélé Daniel Schenderman donc on avait été obligé d'appeler Twitter France de bannir ce hashtag etc donc là nous on a la photo de ce gamin et donc on a le personnage que l'Elysée a présenté ou en tout cas a laissé entendre que c'était Jean-Michel Tronieu qu'on appellera le personnage du petit gros donc c'est un vieux monsieur voilà de 80 ans environ et puis on a Brigitte Macron donc moi je vais prendre des screens de ce personnage lors de toutes ses apparitions publiques dans différentes postures de visage des 60 photos qui a été mon échantillon pour cette enquête de Brigitte Macron depuis l'époque où elle est tout le temps identifiée c'est à dire 60 photos qui donnent les unes avec les autres c'est ça que je veux dire je précise que ces 60 photos sont dans le fait et document de ce mois-ci commandez-le le lien de commande est en description vas-y continue voilà et donc et donc là il n'y a plus mille possibilités alors là je reprécise qu'on est sur un comparatif enfant adulte donc Megvi ne donne aucun résultat et ne n'affirme rien dans ces cas-là il donne juste une tendance et quand on va passer à la reconnaissance faciale le personnage présent comme Jean-Michel Tronieux qu'ils ont eux-mêmes appelé le petit gros puisque c'est un correspondant un proche de la famille Tronieux à Amiens qui me dira au téléphone Jean-Michel Tronieux est un petit gros donc c'est eux-mêmes qui me présentent comme le petit gros et donc quand on passe le petit gros et qu'on passe Brigitte Macron on obtient 10 points d'écart en faveur de Brigitte Macron ça veut dire que le petit gros on va obtenir 42% ce qui pour un différentiel adulte enfant-adulte n'est pas ridicule il est à 10 points en dessous de la moyenne mais quand on rentre Brigitte Macron par rapport à Jean-Michel Tronieux enfant et bien là on obtient 52% qui est exactement dans la moyenne des comparatifs adulte-enfant chez un même individu donc ça veut dire que tendanciellement la reconnaissance faciale est affirmative Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieux et tendanciellement Brigitte Macron est très probablement Jean-Michel Tronieux voilà ce que nous dit la reconnaissance faciale en tout cas pourrait être Jean-Michel Tronieux à 52% en gros c'est ça ? non pas 52% 52% elle dit 52% mais 52% c'est un score qu'il faut mettre en parallèle avec le score de référence qu'on obtient pour des comparatifs enfants-adultes dans des cas déjà connus si moi je prends 10 photos de Mike Borowski aujourd'hui et 10 photos de Mike Borowski enfant et que je les mets dans la machine il va me dire quelque chose entre 50 et 55% parce que la machine est moins et ne peut pas être affirmative sur les cas enfants-adultes par contre si je prends des photos de toi depuis tes 17 ans jusqu'à maintenant à chaque fois il me donnera du very high donc en fait c'est 52% qui est le score de référence sur les comparatifs enfants-adultes pour un enfant-adulte où la comparaison est établie par ailleurs donc ça veut dire que la machine suggère très fortement que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux alors c'est pour ça que je dis que moi c'est pour ça que je dis que c'est très dangereux ces technologies parce qu'on a vu Vladimir Poutine regarder tu sais parce que les russes ont toujours eu des doutes sur les allumissages américains de 69 mais si tu veux la politique à l'intérieur de l'état russe c'était bon c'est un peu un sujet tabou on va pas on peut pincer un coup qu'on donnerait en dessous de la ceinture alors là j'ai vu une vidéo où on voit Vladimir Poutine regarder sur grand écran l'intelligence artificielle de Google expliquer que les photos de l'allumissage américain de 69 sont toutes fausses et là je me suis dit c'est quand même dangereux ces technologies parce que moi je lis la presse si tu veux je suis un bon citoyen Brigitte Macron c'est quand même une très belle femme je l'ai lu dans Paris Match je l'ai lu dans Gala ça fait consensus quand même et quand même c'est dangereux ces technologies d'intelligence artificielle parce que quand je demande au logiciel de Xi Jinping parce que quand même sur la première phase on était avec Natacha Ray là on est avec Xi Jinping on monte un peu en grade quand même quand je demande au logiciel de Xi Jinping qui est un logiciel qui est capable de différencier 1,4 milliard de chinois les uns des autres il faut quand même se lever tôt et bien ce logiciel me dit c'est marrant Brigitte Macron c'est sans doute Jean-Michel Tronieu et bien moi je dis que tout ça c'est dangereux quand même mais alors du coup celui qui serait enfin qui est enfin qu'on nomme aujourd'hui le petit gros qui est-il exactement il doit être de la famille de Madame Macron parce que ça si tu veux ça si tu veux c'est du honnêtement je vais te dire moi j'ai des enregistrements audio parce qu'en fait j'ai 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 des j'ai contacté rencontré des gens qui m'ont donné son identité qui me disent l'avoir connu moi ils ne m'ont pas donné de photos après ces gens-là n'ont pas été capables de me donner de photos moi je publie si tu veux je suis extrêmement prudent voilà moi ils me disent c'est ce mec-là ensuite moi je veux un recoupement tu veux la face si tu veux on propose des hypothèses etc tu vois le dossier est suffisamment mature pour qu'on puisse évacuer alors après ça veut dire que c'est un chantier voilà moi j'ai des entretiens filmés de gens qui me disent écoute ce mec-là je l'ai connu à telle période à tel endroit etc il s'appelle comme ça je connais voilà ensuite ils n'ont pas j'ai pas récupéré de photos d'eux dans le passé qui me permettrait sachant qu'une photo c'est pour ça qu'une photo de classe c'était important c'est que je veux une photo où l'individu est identifiable dans un cadre institutionnel tu vois là j'ai pas de photo donc si tu veux je rentre pas là-dedans je veux vraiment éviter les trucs de la brigitologie là je fais un numéro spécial où je donne tous les résultats qui m'ont été donnés par l'Elysée et par les proches des trogneux je fais mouliner par l'intelligence artificielle visuelle du gouvernement de la République Populaire de Chine qui est un outil que j'ai aussi appris à utiliser donc aussi j'explique comment fonctionne cet outil et je livre les résultats et je reconstitue un arbre généalogique simplifié de la famille trogneux à partir de ses résultats donc il y a une exclusivité c'est vraiment un numéro complet tout est dans le fait document l'arbre généalogique simplifié l'ensemble des photos que tu as utilisées pour les comparaisons il y a tout tout le dossier est là que ce soit de entre guillemets Jean-Michel Trogneux entre guillemets Brigitte Trogneux les photos de Brigitte Trogneux 74 contre Brigitte Trogneux d'aujourd'hui tout est dans le fait et document mais dis-moi pourquoi ce parce que moi tu vois j'interroge des fois des gens et ils me disent oui bon mais qu'est-ce qu'on en affiche que ça soit pas vraiment que ce soit Jean-Michel Trogneux et pas Brigitte Macron pourquoi en réalité cette affaire est importante alors d'abord elle est importante à plusieurs niveaux bon elle est symptomatique de l'époque quand même puisque jamais même il y a 10 ans on se serait on aurait été sur ce genre de sujet c'est plus du tout les mêmes questions qui se posent à nous moi je fais des biographies j'ai jamais vu ça bon ensuite là où je dis que c'est quand même un enjeu de sécurité nationale c'est qu'évidemment la question c'est est-ce que Macron vit sous la pression de puissances ou de pays étrangers quand on voit que la dépêche de Reuters par exemple a été portée à l'image par des médias proches de Erdogan par l'audiovisuel public russe par des chaînes proches du régime chinois etc on se dit bon déjà pour l'image de la France c'est quand même pas terrible ensuite il y a un épisode qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça c'était l'an dernier j'ai des contacts qui travaillent dans ce qu'on appelle la diplomatie d'affaires ou la diplomatie parallèle et qui travaillent dans ce qu'on appelle les grands contrats ce qui sont en général les grands contrats entre avec des grandes sociétés entre ces contrats par exemple d'armement d'énergie d'infrastructures ce qu'on appelle les grands contrats le travail d'Emmanuel Macron techniquement c'est de gérer les grands contrats tu sais c'est quand il y a la télé il y a une visite je ne sais pas où en Arabie Saoudite et à la fin tu sais il signe il y a les flashs qui crépitent et on a signé un grand contrat ça va être pour des infrastructures des contrats énergétiques d'armement tu vois c'est vraiment c'est ça en fait la conduite de l'état c'est pas tellement autre chose et donc eux sont dans un pays du Moyen-Orient dans le cadre de la négociation d'un grand contrat et je reçois ce coup de fil et il me dit écoute la partie avec qui on négocie me demande qu'est-ce qui se passe en France avec Brigitte et moi je ne sais pas quoi leur répondre je leur dis écoutez il y a une rumeur qui dit que Brigitte Macron c'est pas vraiment Brigitte Macron mais qu'en vérité c'est une biographie trafiquée et que c'est un transsexuel et que ça serait son frère Jean-Michel Tronieu mais enfin je veux dire c'est quand même inquiétant et ça mériterait des éclaircissements que dans des négociations de très haut niveau cette question là puisse être évoquée voilà moi ce que je vois aussi c'est que mon idée de reconnaissance faciale je pense que je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée je pense qu'elle a dû être effectuée à travers des ambassades qui font remonter ça a dû être effectué par des services étrangers par exemple je vais donner un autre exemple Marc Andeveld qui est un journaliste de gauche avait publié un livre en 2019 où il revenait sur les relations très spéciales entre Macron et l'Algérie c'est à dire que Macron un rapport extrêmement étrange avec l'Algérie c'est à dire qu'il est à fond pro-algérien et en même temps il se fait sans cesse humilié par les Algériens d'ailleurs ça a provoqué l'ire du Maroc qui donc aujourd'hui on est en crise enfin c'est même pas qu'on est en crise diplomatique c'est qu'on a pratiquement plus de relations diplomatiques avec le Maroc et d'ailleurs le royaume un média lié au roi du Maroc a publié il y a deux mois un article sur Macron qui est vraiment Emmanuel Macron il assume rien et qui était grosso modo sur l'homosexualité dans cet article était évoqué Brigitte Macron dont chacun doute du genre c'était vraiment écrit très explicitement donc déjà on voit que ça fait l'objet d'attaques contre la France à l'étranger sur ce point là c'est pour ça que je dis qu'il faut éclaircir ce point là et qu'il faut crever l'abcès il faut arrêter de faire croire que c'est une histoire de corne cul ça c'est des trucs de lâches parce que ceux qui disent ça c'est des intervenants du débat public moi je connais très bien comment ça marche le débat public en France où en fait tout le monde regarde c'est à dire on fait de la pornographie informationnelle c'est à dire que tout le monde lit mais personne connait tu vois oh non mais comment tu peux parler de ça alors le type de gauche ça va être dans le relativisme il va te dire moi j'ai quand même entendu des journalistes de gauche vraiment un mainstream tu vois dans le relativisme ouais c'est un homme et so what et sinon le type de droite il va se cacher sa lâcheté derrière le stérieux c'est les attaques de Charles Gave oui c'est une histoire de corne cul enfin machin tu vois donc voilà au quoi c'est des autéras machin donc tu vois c'est insupportable tu vois alors que moi je le redis par exemple donc Marc Lendevelle dans 2019 étudie ses liens étranges entre Macron et l'Algérie et il conclut il dit c'est marrant non c'est marrant il dit on a l'impression que Macron dans sa relation avec l'Algérie fait l'objet d'un chantage donc il va partir dans une analyse sur les réseaux algériens etc mais qui moi me paraît un peu superficielle je me dis bon il n'y a pas de lien enfin son analyse de réseau est juste mais il n'y a pas forcément de lien avec l'objet d'un chantage et qu'est-ce qu'on va découvrir en enquêtant sur Jean-Michel Tronieu on va découvrir un épisode d'une visite de Macron à Alger où les autorités algériennes vont annoncer on a refait une aile de l'université d'Alger parce qu'effectivement Brigitte Macron a étudié à l'université d'Alger information qu'on ne trouve dans aucune biographie or quand va éclater l'affaire Jean-Michel Tronieu des gens vont faire des recherches et qu'est-ce qu'ils vont découvrir qu'au moment où Jean-Tronieu déclare son fils Jean-Michel pour le service militaire et bien il est domicilié il est où ? il est domicilié 87 boulevard 500 à Alger et là on se dit ben attends peut-être que la clé du chantage dont fait l'objet Macron de la part de l'Algérie et bien c'est peut-être précisément l'affaire Jean-Michel Tronieu et là ça justifie effectivement que Macron se fasse sans cesse humilier et qu'il accorde tout aux autorités algériennes dans le même genre je signale quand même qu'il y a eu des panneaux en Israël à l'occasion dans les suites du 7 octobre où Macron alors qu'il avait apporté vraiment un soutien inconditionnel qu'il a suivi Bernard-Henri Lévy enfin bon avec les Israéliens c'est jamais assez il a il y a quand même eu des panneaux partout en Israël sur Macron qu'est-ce que tu penses si Jean-Michel serait pris en otage alors les gens vous disent c'est des vrais panneaux ou c'est des photoshop non non j'ai des correspondants d'Israël c'est avéré c'est-à-dire que ces panneaux existent et sont visibles partout par tout le monde en Israël et en fait ça vise des leaders internationaux alors moi j'ai dit mais Jean-Michel il parlait peut-être du père puisque le père officiellement s'appelle Jean-Michel Macron et il me dit non non parce que sur tous les panneaux en fait c'est la femme c'est le conjoint c'est-à-dire ils ont fait le l'eau et à chaque fois j'ai bien regardé c'était le conjoint qui a été visé donc là ça veut dire qu'on se dit attends il y a aussi Israël qui fait pression puis on n'oublie pas qu'il y a aussi du dossier Trump puisque quand le FBI hyperquisitionne à Mar-a-Lago le seul dossier nominatif qu'a gardé Trump on pourrait se dire Trump a gardé un dossier nominatif sur Poutine sur Xi Jinping sur Naranda Modi il y en a gardé un c'est sur Macron et on se dit comment c'est possible que les élites françaises maintiennent coup de coucou de ce type qui bon affaiblit la France de façon très visible c'est même plus sur le plan de la sécurité de l'immigration c'est un chaos sur le plan économique c'est un effondrement total sur l'influence de la France dans le monde il n'y a qu'à voir à la dernière COP comment il a été reçu et par les Saoudiens et par les Émiratis alors que soi-disant on était censé avoir des super relations avec MBS et avec MBZ finalement on découvre qu'il n'en est rien et que tous deux les deux mangent dans la main de Poutine et tentent de rejoindre les BRICS donc en fait on est humilié par le Maroc on est humilié par l'Algérie on est humilié par Israël on est humilié par les Etats-Unis on est humilié par tout le monde on est humilié par tout le monde visiblement ce type a des problèmes de vie privée qui justifie que le président des Etats-Unis garde un dossier nominatif que ce soit lui on a une affaire Jean-Michel Tronieu qui est repris dans les médias turcs dans les médias russes dans les médias chinois etc et nous alors en France on essaye de tirer la sonnette d'alarme alors là justement on a lancé une opération pour montrer la compréhension avec Zoé Sagan que je salue et qui m'a fait l'amitié de m'accompagner justement dans l'opération pour faire connaître ces faits nouveaux et en fait ce qu'on a pu vérifier Zoé Sagan a relayé justement ta photo et voilà on salue notre ami Zoé Sagan qui fait beaucoup ça et et si tu veux ce qu'on a pu vérifier donc on a appelé les gens puisque lui il est suivi par une grosse communauté sur Twitter et puisque moi je ne suis pas très réseau sociaux moi je suis un peu à l'ancienne et lui justement a cette dimension réseau sociaux donc il fait une grosse communauté et il appelle les gens à retweeter hashtag Brigitte ou même Brigitte tu vois qui a un truc neutre ou trop mieux ou Jean-Michel etc et ce qu'on constate c'est qu'on a un énorme afflux de tweets puisque la photo a été vue plus de 5 millions de fois la photo a été vue plus de 5 millions de fois c'est à dire que là on est quand même dans un écart complet entre l'information est-ce que tu as justement des retours ? et l'information elle déroute tout le monde a vu la photo mais c'est interdit d'en parler dans les médias officiels d'accord est-ce que tu as des retours là actuellement du pouvoir ? attends et donc non ce qu'on peut voir là c'est que là ils veulent éviter les fesses trésantes effectivement ils ne sont pas cons on ne les aura pas deux fois ils se sont fait voir sur Natas Charest là ils ne veulent pas faire les fesses trésantes voilà et en plus mon truc est inattaquable c'est les résultats d'une intelligence artificielle c'est une machine comme je t'ai dit je suis passé de Natas Charest à Xi Jinping tu vois donc si tu veux c'est inattaquable et eux ils ne veulent pas des fesses trésantes parce qu'ils savent que s'il y a des fesses trésantes avec une plainte ça peut faire une des push-reuters parce qu'avec Musk etc c'est plus exactement la même tambouille qu'à l'époque de Natas Charest où il y avait une énorme censure des réseaux sociaux cela dit ce qu'on a vu avec Zoé Sagan ce qu'on a pu observer c'est que tous les hashtags Brigitte, Progneux, Jean-Michel etc ont été déréférencés par Twitter c'est-à-dire qu'en fait ils ne montent jamais dans les top tendances alors qu'il y avait des flux qui justifiaient vraiment que ce soit immédiatement dans les top tendances d'ailleurs Zoé Sagan va dire à ce moment-là si ça ils les ont anonymisés c'est-à-dire que ça reste dans les bulles algorithmiques mais pas dans les top tendances générales on n'a qu'à lancer un hashtag neutre et donc il choisit le nom d'un dessin animé qui s'appelle Ladybug et donc on relance toute l'opération sous le nom Ladybug et là on va générer 40 000 tweets en 6 heures donc effectivement on se retrouve toujours immédiatement en top 2 des tendances pendant 6 heures et au bout d'un moment le truc va être effacé donc on voit qu'en ce moment il y a des négociations entre Twitter entre X et Elon Musk principalement et la commission européenne donc Thierry Breton qui a été quand même nommé là par Emmanuel Macron il a pris un gros pactole en partant d'Atos qu'il a laissé dans un état pas possible qui est aussi un homme issu de l'écurie Rothschild il faut bien regarder les parcours de Thierry Breton pour voir que tout son parcours est lié effectivement à la banque Rothschild qui vient de la même écurie que Macron et que visiblement l'affaire Jean-Michel Tronieu est dans la balance dans les négociations entre X le gouvernement français et la commission européenne donc écoute on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise donc là pour l'instant tous les français ont vu ce qu'on avait à montrer là nous on vend ce numéro qui est aussi un objet sympa enfin si tu veux c'est un petit objet ça ne coûte pas très cher ça fait un cadeau rigolo à faire à Noël comme on dit c'est entre la bûche et le champagne l'oncle qui ne connaît pas l'affaire ça fait un peu rigoler donc c'est aussi un dossier où moi je ne veux pas voilà alors je dis que c'est rigolo mais c'est quand même un dossier qui en termes bénéfice-risque comme on disait du temps du Covid qui me coûte extrêmement cher puisque il faut quand même savoir qu'à la suite de la parution de ce dossier donc je n'ai jamais été poursuivi sur ce dossier mais on m'a fermé mes comptes en banque donc je n'ai plus le droit d'ouvrir de comptes en banque en France ensuite on ne m'a épluché toute ma vie alors ils n'ont rien trouvé parce qu'effectivement moi je suis un moine copiste mon mix énergétique c'est caféine, nicotine, vitamine C donc voilà ils m'ont fait un contrôle fiscal dont les résultats ont été fournis à la presse d'extrême gauche ce qui est quand même assez scandaleux effectivement il n'y avait rien dans ce contrôle fiscal ils m'ont mis un signalement pharos pour appel à la haine antisémite mais en fait le truc ne tient même pas parce que c'était juste une vidéo où je donnais le nom des propriétaires de médias en France donc voilà il n'y avait rien d'antisémite et voilà et Macron porte plainte contre moi pour faux aux usages de faux dans une affaire qui a 6 ans et qui s'appelle l'affaire du bail du palais d'Arolfa les gens peuvent aller chercher ça et sur laquelle alors c'est intéressant c'est un document donc il y a un bail locatif d'un palais au Maroc sur lequel donc qui vient d'un document qui vient du greffe du tribunal de commerce de Marrakech sur lequel Macron apparaîtrait comme copropriétaire d'un palais au Maroc avec un autre financier qui est un de ses amis proches à cet établi qui s'appelle Guillaume Rambour et donc Macron porte plainte contre moi pour faux aux usages de faux en juin 2022 donc dans la foulée de l'affaire Jean-Michel Tronieu pour le palais d'Arolfa alors que le document est sorti il y a 6 ans et là j'appelle ma source je me dis bon il faut que je rappelle ma source pour que lui il a besoin de me défendre et là je n'arrive pas à le joindre et donc je rappelle un ami en commun et on me dit ah bah non mais il est mort il est mort subitement il y a 3 mois voilà comme ça il n'y a plus de source il n'y a plus rien voilà donc c'est tout ça pour dire soit disant à Covid Express il avait 50 ans il était en pleine forme c'était un insider c'était une source de beaucoup d'autres journalistes au Maroc c'est vraiment quelqu'un de très bien avec qui j'avais une relation excellente que j'avais connue en plus complètement par hasard enfin vraiment voilà j'avais aucune raison de douter de ma source de par la source en elle-même et de par les circonstances qui avaient fait que j'avais connue donc tout ça est extrêmement bizarre c'est quand même un dossier qui me coûte extrêmement cher que moi je porte parce que je pense qu'effectivement si comme l'affirme ou l'affirme tendanciellement la reconnaissance faciale chinoise le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron est né Jean-Michel Tronio le 11 février 45 ça veut dire que on commence sa biographie connue avec le détournement mineur d'Emmanuel Macron de 1992 donc ça veut dire qu'entre sa naissance entre 1945 et 1992 on a 45 ou 46 ans de vide donc qu'est-ce qu'on va trouver qu'est-ce qu'il y a dans ces 46 ans et quand je te parlais d'Amanda Lyre je t'expliquais que quand elle avait été Peky d'Oslo donc avant d'être Amanda Lyre et c'est comme ça que les gens avaient retracé justement un tap elle avait été le dealer de Mick Jagger parce qu'on est effectivement sur des comportements c'est évident qui sont borderline et si là on commence en 1992 avec quelque chose qui s'apparente un détournement de mineurs et qui a une forte odeur de pédophilie on se dit qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 45 ans donc c'est pour ça qu'il bloque à tout prix l'enquête et c'est pour ça que l'enquête est extrêmement compliquée d'ailleurs Myriam Palomba le dit en public et d'ailleurs elle est très courageuse parce qu'à la base Myriam Palomba elle dit quoi à elle ça l'intéresse l'affaire Jean-Michel Tronieu parce qu'elle dirige un site de presse people qui s'appelle Public qui appartient au groupe CMI groupe de presse de Daniel Kretinsky c'est le magazine people du groupe CMI et elle elle va faire un entretien avec toi et toi tu vas lui dire toi en tant que professionnel de la presse people qu'est-ce que t'en penses elle dit ça m'intéresse pourquoi parce que quand je vois l'ensemble de photos sur Brigitte Macron parce qu'en fait les journalistes ont des comme des boucles de photos pour illustrer les articles elle dit bah moi je vois qu'il y a un truc qui cloche et elle assume de dire bah moi mes emmerdes elles sont pas venues d'avoir été anti-vax elles sont pas venues d'avoir appelé à voter Marine Le Pen elles sont venues quand j'ai commencé à aborder l'affaire Jean-Michel Tronieu et donc elle aborde l'affaire Jean-Michel Tronieu publiquement avec toi ensuite elle envoie des journalistes à Amiens là elle peut pas enquêter elle le raconte et elle est convoquée au siège de CMI et elle est débarquée de la direction de public donc les journalistes dans Paris ne vous inquiétez pas savent bien que c'est une affaire explosive savent qu'il y a un enjeu de sécurité nationale derrière ça mais pour l'instant tout le monde s'en lave les mains en faisant semblant de mépriser au titre de comme je te disais du relativisme pour la gauche et du sérieux pour la droite mais bon il faudrait pas grand chose pour que l'affaire rebondisse et donc nous en tout cas on va voir tout le matériel qu'on a accumulé pendant nos investigations les témoignages on va essayer de bricoler tout ça et essayer de raconter ce sera certainement dans les prochains numéros c'est-à-dire que d'autres articles sortent encore qu'elle a été qu'elle a été effectivement potentiellement la vraie vie de Brigitte Macron un personnage connu aujourd'hui c'est-à-dire que d'autres articles vont sortir d'autres articles vont sortir encore bah moi de toute façon je maintiens la pression moi je maintiens la pression sur cette affaire donc abonnez-vous abonnez-vous comme ça vous aurez les prochains articles de faits et documents tu m'entends sur madame sur madame Macron oui Xavier alors ah une petite coupure bon on est en direct ça arrive tu m'entends je suis en train de te ouais je te perds je te perds un peu là c'est bon là je t'entends très bien globalement ça marche mais je te perds un peu c'est bon ouais impeccable vas-y tu peux continuer oui donc donc je te dis là on a un schéma global du dossier donc un schéma global c'est-à-dire que moi je voulais pas republier des trucs si on sait pas qui est qui donc là on a des un schéma global qui nous est donné par l'intelligence artificielle visuelle chinoise qui s'appelle MakeV Face++ dont on peut considérer que c'est un outil viable puisque même Klaus Schwab nous dit que c'est le leader mondial donc on a récupéré donc on recrée un arbre généalogique complet et les états civils complets avec photos des protagonistes de l'affaire donc André Ozière Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu voilà le frère la sœur et le premier mari voilà maintenant il faut raconter cette histoire en fonction effectivement des états civils reconstitués de l'arbre généalogique reconstitué puisque comme je te dis la question c'est pas tellement de savoir qui est Brigitte Macron maintenant la question c'est de retracer sa vraie biographie donc moi je maintiens la pression sur l'Elysée j'assume de porter ce dossier je demande pas aux gens de relayer je demande simplement je pense des gens comme Charles Gave ou Michel Onfray de pas m'insulter parce que je suis désolé mais dans les médias rues tu t'es pas insulté ? non ouais mais non parce que tu te fais emmerder par les cons d'accord quand ils dit quand ils s'en prennent à toi en substance ils disent quoi Mike Borowski il relaie Jean-Michel Tronieu gna 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 alors qu'en plus ce pauvre Charles Gave sa fille elle passe sa vie à parler que de ça puisqu'elle passe trois mois à retweeter là-dessus puis d'un coup elle se met à t'insulter parce que tu parles de ça donc en fait elle en fait ça la fascine comme toutes les femmes parce qu'en vérité ça inverse ce qui les fascine les femmes c'est le coït et là dans l'affaire Jean-Michel Tronieu t'inverse le coït c'est-à-dire que c'est plus lui qui donne des coups de rin c'est potentiellement elle donc en fait ça fascine les femmes ça comme ça c'est la psychologie féminine j'y peux rien donc en fait elle ça la fascine et comme toutes les femmes et bien elle dit non pour dire oui donc du coup elle dit non sinon ça m'intéresse pas puis elle parle que de ça donc elle dit non pour dire oui ah donc c'était des oui qu'elle nous a dit en fait voilà c'est ça effectivement c'est la différence entre tu sais c'est la différence entre la femme du monde et le diplomate le diplomate il dit oui pour dire non la femme du monde elle dit non pour dire oui puis le militaire précisément c'est celui qui dit oui c'est oui non c'est non c'est-à-dire que c'est l'homme le militaire c'est des catégories qu'il faut bien comprendre et donc je ne veux pas me faire insulter par ces gens-là surtout que Charles Gave moi je n'en sais rien qu'est-ce qu'il a fait contre Emmanuel Macron à quel moment voilà je veux dire et puis moi mon dossier que je porte que j'assume de porter contre vent et marée qui me coûte très cher très cher en termes d'investissement très cher en termes de temps je le fais vraiment par pur sacrifice pourquoi je ne m'en cache pas parce que c'est le seul dossier qui les fait chier moi je peux vous dire j'ai tout fait sur Macron c'est le seul truc qui les emmerde voilà donc ce mec-là nous a déclaré la guerre il a déclaré la guerre à la France il a dit qu'il voulait nous emmerder moi quand on essaye de m'emmerder la moindre des choses c'est d'essayer de répondre et donc visiblement c'est le seul truc qui les emmerde donc moi je porte ce dossier et puis j'irai au bout je n'ai pas l'intention de m'arrêter en route voilà en tout cas abonnez-vous à faits et documents du vrai journalisme d'investigation surtout qu'il n'y en a plus du journalisme d'investigation cher Xavier et là il faut en faire d'ailleurs ce n'est pas Hanouna qui parle de cette affaire pour le coup je ne sais pas si tu le remarques mais là au niveau des médias au niveau des médias français c'est extrêmement verrouillé c'est extrêmement verrouillé c'est pour ça que ce qu'on vise c'est des échos dans la presse étrangère tu vois c'est des échos dans la presse étrangère etc cela dit là ils sont quand même avertis sur les fesses présentes donc ça devient plus compliqué puisqu'effectivement voilà en tout cas là je ne sais pas par exemple si Musk Twitter France l'a appelé le bureau de Twitter en France l'a appelé trois fois dans le week-end pour lui dire écoute déréférence moi ça déréférence moi ça c'est une ordre de l'Elysée Musk il va finir par se dire ah bah putain il y a un truc qui fait chier Macron c'est Jean-Michel Tronieu donc on n'est pas à l'abri d'un petit tweet de Musk un peu taquin comme il en fait de temps en temps voilà donc de toute façon nous on tente qui ne tente rien n'a rien comme on dit et puis donc voilà moi tout ce que je demande c'est pas aux gens de si ça ne les intéresse pas ou voilà qui ne les relaient pas mais qui ne nous insultent pas parce que effectivement c'est juste insupportable de ça qui s'abonne abonnez-vous pour soutenir du vrai journalisme d'investigation et il n'y en a plus malheureusement en France voilà donc c'est bien c'est bien de soutenir l'investigation en tout cas merci à toi cher Xavier le sujet du prochain fait et document bon écoute là c'est 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 mystère c'est mystère voilà d'accord on a plusieurs on a plusieurs trucs sur le feu en fait on a plusieurs enquêtes en même temps sur le feu donc on ne sait pas ce qu'on fait passer en fonction des documents pour soi etc si tu veux donc je enfin tu vois pour des raisons évidentes je 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 joker voilà pas de soucis en tout cas merci à toi cher Xavier oui n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de jeu politique profonde voilà mois de décembre allez-y abonnez-vous tout est dans description vous étiez rien que sur YouTube YouTube plus de 13500 personnes en même temps voilà 13500 personnes en même temps c'est notre corps merci à vous vraiment merci à vous et nous continuerons à vous apporter des informations comme celle-ci avec bien sûr l'aide d'amis comme Xavier Poussard merci à toi cher cher Xavier passez une excellente soirée et n'hésitez pas évidemment à partager cela tiens un petit dernier mot Xavier peut-être un petit mot oui pour dire que soutenez l'information indépendante et moi je pense que ce petit numéro qui a un résumé et qui a un numéro en fait assez ludique qui diffère des numéros qu'on fait d'habitude parce que c'est des résultats d'intelligence artificielle avec effectivement une photo exclusive il y a d'autres documents exclusifs dedans et qui sont analysés c'est un document qui permet vraiment de comprendre l'affaire Jean-Michel Tronieu de façon simple et qui est assez ludique et qui permet aussi de rigoler à Noël parce qu'il y a quand même aussi une dimension rigolote soit vous apportez ça à Noël tout le monde se marre entre la bûche et le champagne voilà donc pensez à soutenir la formation libre et indépendante et tout en faisant le cadeau de Noël idéal qui fera marrer tout le monde de 7 à 77 ans voilà c'est pour toute la famille faire toute la famille il y a comme on dit en Italie merci à toi passez une excellente soirée et au prochain live demain soir avec Romain Molina ce sera un spécial mafia, criminalité et pédocriminalité dans le football allez salut ciao ciao ciao